Le monde change, le nouveau monde n'est plus celui d'avant. Les forts d'hier sont les faibles d'aujourd'hui. Car seuls une poignée d'hommes auront la force nécessaire pour réaliser leurs rêves. Parce que l'ambition est la plus grande des forces, et que leur ambition dévore le monde, certains hommes représentent une menace pour celui-ci. Et ce sont eux les hommes les plus recherchés. Je vous propose donc aujourd'hui de faire un petit récapitulatif des 21 primes au-dessus du milliard de berries actuellement dans One Piece. Mesdames et messieurs, ici Chage. Likez ou dislikez la vidéo, commentez et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et c'est parti ! Jack la sécheresse, premier personnage à un milliard de berries, dont le zoan antique du mammouth, en tant que commandant de Kaido, ne laissera que poussière derrière lui. Cet homme poisson introduit par Oda sera un personnage de génie. Parce que bien qu'il soit le premier personnage au milliard de berries, il se fera rappeler à l'ordre plusieurs fois Que les milliards sont ! Et comme Kaido le dira, ce n'est pas que c'est lui qui est trop faible, mais c'est qu'à ce niveau de l'histoire, tout le monde est juste beaucoup trop fort. Et oui, le milliard ne signifie pas une puissance excessive. Et c'est ça le génie d'Oda. On te montre le milliard pour te dire qu'à partir de maintenant, ce sera juste le minimum pour atteindre le One Piece. Sanji Vinsmoke avec ses 1 milliard, 32 millions de berries. Commandant de Yonko de Monkey D. Luffy, Sanji Vinsmoke a un corps éveillé du germain, de son fils Judge et élève de Zef au pied rouge. Cet homme utilise les flammes sans fruits du démon, acquis de l'armement, observation et surtout BG. Il aura eu pour palmarès du nouveau monde que très peu de choses jusqu'au moment où il défaira Queen, commandant de Kaido. Parce que de toute manière, maintenant, même si on tente de trancher son coup par surprise en étant un Zoan antique, un commandant de Kaido, cela ne lui fera rien. Et la grande question est, va-t-il reprendre sa place de 3ème dans l'équipage ? Ou va-t-il rester dans la cuisine ? Cuisine ! Cuisine ! Personne ne le sait. Charlotte Katakuri et ses 1 milliard, 57 millions de berries. Deuxième fils de l'ex-empereur Big Mom, il est celui en qui tout son équipage a confiance. Monstre de charisme maîtrisant le Haki du Turfu, rien ne lui échappe. Et en tant que Gigachad, son seul but est de protéger sa mère ainsi que sa famille. Maîtrisant totalement son fruit jusqu'à l'éveil et le Haki de l'armement ainsi que l'Haki de l'observation, il possède même le Haki des rois. Et la légende raconte qu'il n'a jamais perdu, que son dos n'a jamais touché le sol. Jusqu'au moment où il tombera face à Monkey, dit Luffy. Et moi ? Oh, donuts. Jinbei et ses 1 milliard, 100 millions de berries. Ex-Shishi Bukai, homme poisson respecté ! Homme poisson baleine ! Il n'est plus à présenter. Maîtrisant parfaitement le karaté des hommes poissons. Celui qu'on surnomme le paladin des mers, d'où sa morale de chevalier, n'aura eu peur de rien. Allez à Marineford, se dresser face à un Yanko qui l'aura envoyé valser. Ce mec est littéralement fou. Un poisson qui se sera battu contre un chat. Hushu des tobiropos de Kaido. Et n'oublions pas, vu sa puissance sur Terre, imaginons-la dans son milieu naturel, sous l'océan. Roronoa Zoro et ses 1 milliard, 111 millions de berries. Le chasseur de pirates voulant devenir le meilleur épéiste au monde. Avec son style à trois sabres et sa toute nouvelle lame ayant appartenu au petit frère de l'homme le plus fort du monde, Zoro le second de Yanko maîtrise l'acquis de l'observation de l'armement et même le acquis des rois. Avec une présence telle qu'il n'aura même pas besoin d'utiliser de acquis que son aura meurtrière suffira à défaire même l'élogia se dressant devant lui. Bon, en gros, il fait peur. Queen au 1 milliard 320 millions de berries, l'homme avec une forme de corps la plus étrange, mais qui se révélera être un des personnages les plus funs de l'arc de Wano Kuni. Game Rime ! En tant que commandant de Kaido, avec son fruit du Brachiosaure qui lui aura permis d'enfin gagner un coup, il combattra Marco Sanji. En réalité, on ne sait même pas ce que c'est, cyborg, animal, humain, dinosaure, qui tire des missiles, des lasers. C'est surtout ces armes biologiques qui feront trembler le monde en créant des zombies de glace ou même des gaz toxiques pouvant détruire des peuples entiers. Marco le Fénix et ses 1 milliard 372 millions de berries. Commandant de l'ex-empereur, homme le plus fort du monde, j'ai nommé Barbe Blanche, certains diront que le poulet est très bon avec lui parce que derrière sa coupe de cheveux se cache un fruit légendaire, non pas celui de l'ananas, mais celui du mythique Fénix avec un corps intangible, des flammes bleues et une régénération incroyable. On dit de lui qu'il pourrait même être immortel. Le médecin de l'équipage de Barbe Blanche aura réussi à retenir le numéro 2 et le numéro 3 de Kaido, affronter Barbe Noire et rester en vie. Et bien sûr, quoi de plus simple pour montrer qu'il est incroyable que de dire que Shanks lui a proposé déjà deux fois de rejoindre son équipage. En 14ème position, nous retrouvons King avec ses 1 milliard 390 millions de berries. King Albert, second de Kaido, qu'il pensait être Joy Boy, utilisateur du fruit du Pteranodon. Il est en plus un Lunarien, une espèce ancienne traquée et quasiment éteinte dont on a fait des expériences pour créer les Séraphins. Avec un corps constitué de flammes intangibles et des ailes, il aura même été en mesure de retenir tout l'équipage de Big Mom en le faisant tomber. mais tombera face à la force de la détermination de Zoro et de son acquis des rois. Bien déterminé à l'exterminé, on pourrait même se demander pourquoi, ouais, ouais. Ouais, ouais, le monde de méchants. Boa Hancock avec ses 1 milliard 659 millions de berries, l'impératrice pirate, reine des Kuja, d'Amazon Lily et ancienne esclave. Mais Shishibukai, malgré elle, pour son peuple. Sa force est à la hauteur de celle de son peuple qui maîtrise tous le Haki. Elle possède, bien sûr, en tant que reine, le Haki des rois et surtout, le fruit de l'amour qui, comme Méduse, transforme en pierre, mais seulement ce sous son charme. Donc, ça va pour Luffy. Mais vu que c'est aussi la femme la plus belle du monde, c'est assez compliqué, un fruit surpuissant. Que ce soit Marine ou Barbe Noire, tous veulent s'en emparer. 1 milliard 965 millions de berries, c'est la prime de Crocodile. Surtout connu pour avoir dit Il est le grand antagoniste d'Alabasta, le premier Shishibukai à être défait, mais surtout, un homme dangereux. Par son fruit étant un logia du sable, mais aussi, de par son intellect, crée plusieurs groupes, des machinations pour faire tomber un pays par la rébellion entre eux. Et il continue ses crimes après s'être évadé d'Impel Down. Maintenant, en bande organisée. En bande organisée. Au côté du Yanko à la chevelure bleue, j'ai nommé Baggy et bien sûr, du légendaire Oeil de Pigeon. Tout ça, chez Crossguild. En 11ème position, même si c'est interchangeable avec les deux prochains, on retrouve le Captain Kid avec 3 milliards de berries. Eustace Kid est-elle l'homme avec la prime la plus élevée de la pire génération sur Saobody ? Pourquoi ? A cause de sa cruauté. Il n'aura pas eu peur de se frotter aux 3 Yanko ? Bien qu'il ait perdu un bras contre Shanks, il a réussi à éliminer un commandant de Big Mom et surtout, se lancera dans le raid d'Onigashima face à Kaido où il fera tomber avec l'eau Big Mom. Il aura réussi à repousser les limites de son fruit avec un magnétisme transformant les gens en aimant et utilisant même un canon pour faire tomber l'ancien empereur dans un volcan. Et bien évidemment, il possède le Haki-Dewa. Trafalgar d'Ilo et ses 3 milliards de berries. Nommé le chirurgien de la mort, en fait, c'est un bon gars, mais avec qui il ne faut pas plaisanter car dans son alliance avec les Mugiwara pour vaincre Kaido, il fera tomber Doflamingo. César sur Punk Hazard et surtout, il aura été à l'initiative des plans et surtout avec un pouvoir qui est monstrueux. Le pouvoir de l'OP au Pénomique. Celui de tout contrôler dans une zone, une room. Inversion des esprits, inversion du corps, rien n'est impossible pour lui, allant même jusqu'à avoir le pouvoir de rendre une personne immortelle en sacrifiant sa vie. Et c'est grâce à son éveil lorsqu'il fera tomber Big Mom aux côtés de Kid, pouvant créer des petites rooms bien plus versatiles, allongeant son épée presque à l'infini qui auront défait l'empereur. Mon Kid dit Luffy, le Yanko avec la prime la plus faible actuellement, mais dont l'ambition est peut-être la plus grande. Devenir roi des pirates depuis bien longtemps, un expert de toute forme du Haki avec un fruit du démon bien plus que légendaire, le Ito Itonomi modèle Nika. Il est selon les rumeurs le Joy Boy. Et son retour serait synonyme d'aube pour le monde, mais pour l'instant, c'est juste un homme qui par tous les moyens et malgré de nombreuses défaites, aura réussi à faire tomber Kaido, la créature la plus forte du monde. Et tel les plus grands rois, il a une maîtrise du Haki allant tellement loin qu'il peut revêtir le Haki des rois. 3 189 millions de berries, c'est la prime de Baggy le clown, frère d'armes de Shanks dans l'équipage de Roger, leader des évadés d'Impel Down, seul homme ayant détruit le chapeau de paille, je parle bien du chapeau et non pas de l'homme, le clown aura mangé un pari messia lui octroyant les pouvoirs de diviser son corps. La légende raconte qu'il a formé la grosse guilde en soumettant le meilleur épéiste au monde et l'ex Shishibukai, intraitable crocodile, passant d'ancien Shishibukai à Yonko. Quel homme ! Comment ça c'est une fraude ? Vous parlez du capitaine de Ritchie ? Je suis un commandant de Yoneko. À la septième position avec 3 milliards 590 millions de Berry, on retrouve Dracule Mihock, le meilleur épéiste au monde, l'homme solitaire qui aura pourtant réussi à créer à lui seul des guerres dans la communauté francophone. Vista ! Meilleur sabreur que Shanks et soumis à Baggy selon Big News Morgan ou Fake News Morgan, l'ancien chasseur de marine, maître des babouins, devenu Shishibukai pour vivre tranquillement et même après la dissolution des Shishibukai, il compte bien le rester en restant dans l'ombre de Baggy. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque le moment sera venu, il tranchera tous ceux qui se barrent sur sa route. À la sixième position avec 3 996 millions de Berry, Marshall dit Teach, le Logia des Ténèbres et le Paramessia ayant le pouvoir de détruire le monde. Réuni chez un individu, tueur de son propre commandant, livreur de Ace et assassin de l'homme le plus fort du monde grâce à ses plans. Cet homme ne joue pas dans la même cour que les autres. Toujours avec une longueur d'avance, c'est celui qui grimpe les échelons plus vite encore que Monkey dit Luffy dans le mystère le plus total. Lien avec Zébec, véritable corps, nul ne le sait. Il aura même réussi à se constituer un équipage aussi cruel que surpuissant avec les pires évadés d'Impel Down qui l'emmène dans une traque aux fruits du démon. Car cet homme cherche la gloire. Cet homme cherche le pouvoir. Et pour les 5 dernières positions, nous avons les grandes figures intemporelles du monde de One Piece. N'hésite pas à liker. 4 milliards 48 millions 900 000 Berry, c'est la prime du mystérieux Shanks qui faisait des duels avec Nihok face à l'épéiste le plus fort du monde. Il est l'inspiration du futur roi des pirates. C'est le seul à avoir gardé son titre d'empereur depuis le début de l'oeuvre. Dans sa jeunesse au sein de l'équipage de Roger, il est le véritable lien entre l'ancienne et la nouvelle génération. Un homme bien mystérieux mais respecté de tous. Pirate comme Marine et surtout homme d'influence. Capable de stopper des guerres par sa simple présence. Un acquis monstrueux. Un acquis des rois juste terrifiants. Jamais un roux n'a été aussi badass. Ce n'est pas un roux, c'est le roux. En quatrième position avec 4,388,000,000 de berries, nous retrouvons Big Mom ou Charlotte Limlin. Dotée de l'énigmatique fruit de l'âme et d'un acquis des rois ainsi que de l'armement la rendant quasi intouchable, la femme-empereur a bâti un véritable royaume magnifiquement cauchemardesque à Whole Cake. En surcharge pondérale évidente, sa boulimie est bien dangereuse. Sa folie est à la hauteur de ses pouvoirs. Donnant vie à la foudre et aux flammes, elle prend l'âme de ceux qui la craignent et possède un équipage fidèle composé de ses nombreux enfants. Défait par Kidelo, elle est toujours une légende et faisait partie du surpuissant équipage des rocs. En troisième position avec 4 611 millions de berries, Kaido, la créature la plus forte du monde. Issu du même équipage et ayant mangé le fruit du dragon azur, c'est un combattant valeureux. Il cherche la mort sur les champs de bataille, mais malheureusement pour lui, sa puissance est grande. Bien trop grande pour être défait simplement. Capable d'un simple souffle de détruire des montagnes et faire trembler les hommes, il possède sa propre usine d'armement et son équipage est à son image juste monstrueux. Constitué de Zoan, tous aussi puissants les uns que les autres, c'est aussi un grand alcoolique. Oui, c'est dommage pour lui, ayant enfermé sa fille et réduit même un peuple en esclavage. C'est pas bien. Il est capable de revêtir son acquis des rois et défait plusieurs fois Monkey dit Luffy. Mais c'est une alliance qui aura eu vain de lui. Samouraï, pirate, minx. C'est surtout en tant que guerrier qu'il perdra lorsqu'il acceptera de se lancer dans un dernier assaut qu'il aurait pu esquiver, mais dans lequel il s'est lancé pour tester l'ambition de cette nouvelle génération qui le fera tomber. en avant-dernière position avec la barre symbolique des 5 milliards, 5 milliards 46 millions de berries pour Barbe Blanche Edward Newgate, l'homme le plus fort du monde de son vivant. C'était surtout un grand malade dans tous les sens du terme en fait. Il voulait une famille, pas le One Piece, sinon il l'aurait trouvé. Et pour sa famille, il ferait tout, même s'il doit déclarer la plus grande guerre du monde. Experts du acquis et possesseurs du fruit pouvant détruire le monde, c'est la vieillesse et son fils à la calvitie avancée qui le trahira. Et ces deux éléments marqueront le début d'une fin qui sera amenée par la marine, certes, mais surtout face à un traite tué par un ancien membre de son équipage. Ce qu'on retiendra de cette légende, c'est que parmi toutes les guerres et les batailles qu'il a menées, aucune n'a entaché de son dos. Car cet homme n'a jamais fui le combat. Cet homme n'a jamais tourné le dos au combat. Et on pourra dire de lui que nul homme n'est censé être plus craint que celui qui peut détruire le monde. À moins que... C'est avec 5 milliards 564 millions 800 mille Berry que nous retrouvons Goldie Roger, le roi des pirates, l'homme qui a été introduit même 500 fois durant le début de chaque épisode, donc je ne vais pas te le refaire. Celui qui a ouvert l'ère de la piraterie en lançant le monde à la recherche de son trésor. Il a amené l'ère du changement, l'ère de la guerre, mais aussi l'ère des rêves. Un homme qui se sera rendu dans la tristesse générale mais qui aura souri à la mort. Parce que sa volonté n'a pas d'égal et que sa puissance n'en avait pas non plus. Il a tout obtenu dans le monde de One Piece et inspiré les générations futures. Car c'est lui le plus grand des pirates et c'est lui la plus grande des menaces. Sous-titrage ST' 501